Attention, bonjour, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommé avec modération, on n'est pas bourré, mais c'est pas une raison. C'est l'heure de la bière, bonjour à toutes, bonjour à tous, ici c'est Sophie, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour le jour numéro 8 du calendrier de l'Avent de la bière, tu veux l'ouvrir ? Ouais, bonjour hein au fait, oui c'est vrai, bonjour, pas le temps, il y a la bière, ouais, il y a la bière, hein il y a la bière, ouais, pète tout, t'as raison, qu'est-ce qu'on a de beau ? On a le roi Merlin, le roi Merlin, le roi, alors, voici voilà, comment elle s'appelle ? Alors c'est Scoot Leroy, en plus j'ai bien mis les doigts dessus, vous pouvez même pas voir. Professionnel. Oh ça va, ouais, ouais, ouais. Et nous avons aucune information dessus. C'est vrai ? On va voir ? Non mais, ça doit être, attends. C'est la bière bas de gamme de Carrefour. Non, c'est pas français, ça c'est sûr, par rapport au code barre, mais je sais pas ce que c'est. Par rapport au code barre, t'en sais rien du code barre. Mais bien sûr que c'est, le premier chef du code barre, c'est le pays. Absolument pas. Non, il n'y a aucune convention dessus. Brouwer, Rich, Edsas, Dick Smith, Krivet, Brisinger. Brisinger, je sais pas d'où ça vient. Ouais, c'est vrai qu'il y a zéro info. Je pense que c'est la bière de l'inconnu. Elle tire à 5%, c'est tout ce qu'on sait. Contient du malte d'orge, c'est tout ce qu'on sait. Ouais. Du coup, alors, il faudrait que t'attrope le briquet, s'il vous plaît. Et on n'a pas pris de verre. Non, ça c'est pas un jeu pour toi, ça. Ça, elle le mange. Bon, ça a l'air d'être de la brune. Ça a l'air d'être de la brune. Voyons, Weir. C'est de la brune. Oh, mais regarde le chien ! Elle commence à boire. Là, il n'y a pas de bière dessus. Alors, ça a l'air d'être assez épais comme bière. T'as tué le fond de bouteille ? La sortie, ce n'est pas du coca, mais on dirait, effectivement. Mais c'est pas pour toi. Ça sent fort. Tu arrêtes ! C'est bon, la bière ? Elle est bonne ? Moi, je ne suis pas fan de brune, j'ai déjà dit, mais elle est bonne, je la trouve super bonne. Et du coup, en fait, vu qu'elle n'est pas forte, elle est moins forte qu'une brune habituelle. Oui, non, mais j'aime bien aussi. Elle est vraiment bonne, en fait. Elle a un petit goût. T'as un petit, à l'avenir, goût de... Bière. Non, je ne sais pas de quoi, mais effectivement, elle est bonne. J'aime bien. Bon, oui, fais l'intéressante, tu as raison. Montre-toi. Elle est belle, c'est une princesse. Bon, alors, aujourd'hui, toujours pas de rasage, hein. Tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, je dois aller me raser. Donc, du coup, demain, normalement, je serai rasé demain. Sujet du jour, je ne sais plus par qui ça a été proposé, mais c'était nos films et séries préférées. Tu veux commencer ? Ok, je crois que tu es occupé. Du coup, alors, je vais commencer par les films. Donc, vous le savez peut-être si vous suivez mes streams ou même mes vidéos, j'ai déjà parlé. Moi, je suis un grand cinéphile, j'aime beaucoup de films. Et du coup, j'ai un peu réfléchi aux trois films que je préfère. Alors, il n'y aura pas de numéro 1, 2, 3. C'est dans la catégorie, c'est que tu préfères quoi ? Dans la catégorie, il y en aura quatre, même. Il y en aura quatre. Alors, il y a l'Eternal Fight Club. Celui-ci, je ne compte même plus combien de fois je l'ai vu, mais il est exceptionnel. Tu le verras un jour, je t'assure. Il y a Grand Torino. Alors, celui-ci est un peu moins connu. C'est avec Clint Eastwood, qui joue le rôle d'un vieux américain républicain raciste qui a fait le Vietnam. Et qui rencontre... Enfin, son quartier commence à être envahi de Mong. Et en fait, ça va au fur et à mesure, il va lier une amitié avec une famille Mong. Et le film est vraiment super. Ça tourne autour surtout d'une voiture qui a essayé d'être volée. Voilà, donc Grand Torino, très bon film. Ensuite, il y a Interstellar qui est sorti cette année, ou l'année d'avant ? L'année d'avant. L'année dernière, qui est vraiment exceptionnel aussi. Je l'ai vu deux fois, je crois. Mais alors, il est vraiment cool. Et en plus, tout ce qui touche à l'espace, moi j'aime beaucoup, ça touche aussi le dernier film. Et en plus, il est vraiment bien foutu. Donc Interstellar, très 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 bon film. Et enfin, dernier film qui est sorti... Oui. Et la musique est super top. Et la musique est top, mais c'est Dion Zimmer, donc ça, bon, voilà. Et dernier film, justement, toujours en rapport avec l'espace, c'est The Martian. Seul sur Mars en français. Avec, je ne sais plus comment il s'appelle. Ce n'est pas grave. C'est un mec qui est... Quelques années dans le futur, où ils font une expédition sur Mars. Et il y en a un qui... Enfin, ils doivent quitter Mars en toute urgence. Et ils se retrouvent... Il y en a un qui se retrouve tout seul sur Mars. Et le film est vraiment super. Il fout la super banane. Il a super pêche. Voilà, donc très bon film que je vous considère, The Martian. Tu veux y aller pour les films, toi ? On fait les séries après ? Ouais. Vas-y. Top 3, top 4 des films. Bah, il y a Saga et Harry Potter, parce que ça reste le monde d'Harry Potter. Même si ce n'est pas les meilleurs films, ça reste les films préférés dans tous les cas. J'avoue que je ne l'ai pas trop réfléchi, parce que moi, je l'ai appris sur le temps. Les questions, à chaque fois, moi, je les ai sur le temps. Ouais, tu l'as appris. Moi, je ne suis jamais au courant. C'est 15 secondes avant le début du record, oui. Donc, je n'ai même pas le temps d'y penser. Non, 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 le micro. Comme film d'animation Dragon, parce que Dragon, c'est au-dessus de tout, 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 tout. Sinon, je ne sais pas trop, il y en a plein, mais c'est des films d'amour. Un truc, à chaque fois qu'elle veut me faire regarder un, je m'endors devant. Ouais. Systématiquement. Je n'en retourne à mon film 2. Ouais, bah les deux, je me suis endormi devant. Car chaque fois, depuis un an, je vais montrer deux films. Ouais, bah je me suis endormi devant les deux. Il y a PSL Love You, il y a quoi ? Après, si vous vous en fichez, je pense que vous êtes une majorité de garçons, et en général, vous n'aimez pas ça. Mais j'ai une longue liste de séries, en fait, qui sont trop beaux et tout, et que j'adore. Mais PSL Love You, surtout. Et, bon, ouais, on va dire que c'est ça, mais Harry Potter, Dragon, PSL Love You. Ok. Du coup, niveau séries, pour ma part. Alors, là aussi, il y en a beaucoup. On dévore les séries sur Netflix, nous. Ouais, c'est Big Bang Theory pour nous deux. Oui, Big Bang Theory, il y a deux, mais elle ne fait pas partie des tops. Je pense qu'elle est sympa, mais ce n'est pas une grande série ultra profonde. Elle fait partie des préférées. Mais même pas pour moi, en fait. Ah, pour moi aussi. Non, moi, je pense, numéro 1, je mettrais Narcos, qui est sorti l'année passée, la saison 2 est sortie cette année. Tu l'as vu ou pas, finalement ? Je n'ai pas vu, j'ai vu un autre. C'est un semi-biopic de Pablo Escobar, et je le conseille vraiment à tous, parce que c'est exceptionnel. Et surtout en se disant que la grande majorité de ce qui s'est passé, et qui se passe dans la série, c'est réellement passé. Et c'est où ? Et le mec, c'est hallucinant, quoi, de se dire que ça s'est vraiment passé il y a 20 ans de ça, un petit peu plus de 20 ans, 30 ans de ça. C'est hallucinant. Il y a donc Narcos, il y a Dexter. Alors, pas toutes les saisons. C'est environ une saison sur deux. La 1 n'est pas top, la 2 j'ai adoré, la 3 n'est pas top, la 4 j'ai adoré, 5 et 6 un peu moins. Mais vraiment, Dexter, le scénario de base pour ceux qui ne connaissent pas, Dexter, un psychopathe, dans le sens qu'il ne ressent aucune émotion, qui bosse comme expert médico-légal la journée, un expert en tâche de sang. Dans la police de Miami, et la nuit, c'est un tueur en série qui tue les personnes qui passent entre les mailles de la justice. Et c'est vraiment une très très bonne série. L'acteur, il est génial. Ouais. L'acteur principal, en tout cas, est génial. Il y en a 2-3 que je n'aime pas trop au niveau des acteurs, mais l'acteur principal est vraiment super. Il a joué dans d'autres films, un film tout pourri sur les jeux vidéo. Vraiment tout tout pourri. Voilà, bref, Dexter, très très bonne série. Et enfin, je pense, je dirais, Oh I Met, parce que je la connais par cœur. Je suis en train de la regarder, je suis à saison 4, là, pour la 7-8ème fois, je pense, probablement. Et je connais les épisodes par cœur. Là, je la regarde en anglais. Pour la première fois, je la regarde en anglais. Et en fait, je n'ai pas de problème à comprendre. Parce que bon, je comprends plutôt bien l'anglais écrit, pareil, j'ai un peu plus de peine. Mais comme je connais les dialogues par cœur de toutes les saisons, de tous les épisodes, je sais exactement ce qu'ils vont dire. Et j'essaye en avance de savoir comment ils vont le dire en anglais. Comment est-ce qu'ils tournent certaines phrases en anglais ? Donc voilà, Narcos, Dexter, et Oh I Met. Et bien sûr, Breaking Bad dans le lot aussi. C'est vrai que je mettrais presque Breaking Bad à la place de Dexter. Bref, à toi. À ton avis ? Gossip Girl ? Non. Non ? Big Bang Theory ? Non. Breaking Bad ? Alors, il y a l'homme de ma vie qui joue dedans. Ah bah oui, Benedict Arnold. Non, Benedict. Q, 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 Q. Voilà, Sherlock. Sherlock, voilà. C'est une très bonne série aussi. Alors, les gens, alors ceux qui n'ont pas regardé la série, je vous conseille de l'avoir dès maintenant. Genre tu me poses sur la vidéo, tu as quoi ? Non, non, non. Tu finis la vidéo. Finis la vidéo, donc. Tu finis la vidéo. Et après, il faut aller absolument, mais absolument, mais c'est la priorité numéro 1 dans votre vie. Numéro 1. On a peut-être pas à ce point, mais d'accord. Chut, chut, ne l'écoutez pas. C'est la meilleure série de tous les temps, parce qu'il y a Bénédicte. Ouais. Il y en a qui vont dire, oh, mais il est moche et tout, mais vous êtes des gars, si vous pensez ça, c'est tout. Toutes les filles... Explique un peu quand même le synopsis. Bah, c'est Sherlock Holmes, en fait. Oui, c'est Sherlock Holmes contemporain. C'est ça, en fait, il n'y a pas grand chose à dire. Sherlock Holmes contemporain, ils ont bien joué le truc. Il y a plusieurs... Et personnages... Alors, il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Il y a quoi ? Il y a trois épisodes par saison. Par contre, c'est des feuilletons de l'air à peu près. C'est, en gros, c'est des... Les épisodes d'une heure et demie. Ouais, d'une heure et demie, il n'y a que trois épisodes par saison. Et il y a trois saisons. Voilà. Et pour le moment, il y a trois saisons, la quatrième va sortir en 2017. Et j'en peux plus, ça fait trois ans que je l'attends. Voilà. Sinon, c'est que c'est pure l'heure. J'avoue que Cossip Girl, je ne la connaissais pas, la série. Après, c'est une série plus de nanas. Je ne la connaissais pas, mais c'est la première série où à tous les épisodes, pendant six saisons, non, pendant cinq saisons, du premier épisode au dernier épisode de la saison, à chaque fois, tu es en alerte. Et ça, il n'y a pas beaucoup de séries qui arrivent à le faire. Breaking Bad est assez bon là-dedans. Ouais, mais il y a quand même une saison ou deux, quand même un peu moins, des épisodes. Que là, il n'y a vraiment pas de retombées, sauf la dernière saison. Après, je pense qu'ils n'avaient plus trop d'inspire. J'ai vu le dernier épisode hier soirée, je suis un petit peu déçue. C'est bien, hein ? Tu as bouffé les cinq saisons en deux semaines ? Ouais. Un peu moins de deux semaines. Cinq saisons en un peu moins de deux semaines. Six saisons en deux semaines. Ça va, à raison de... Il y a quoi, 20 épisodes par saison ? C'est des épisodes de 40 minutes ? Faites le calcul, hein ? J'ai la flemme de le faire, mais ça fait quatre heures de visionnage minimum par jour, je pense, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, ouais, on a le temps de bouffer de la série, ouais. On se laisse là. L'hypso. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous donner des idées de sujets dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve demain pour le numéro... Noun... 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 Bonne soirée à tous, et à la prochaine, c'était As2 avec Yudo. Ciao. konsoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucououcoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucououcoucoucoucoucoucoucoucouacoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucouc